... Bonjour, nous sommes à la rômerie de Chamarelle, à 300 mètres d'altitude, au sud-ouest de l'île Mauvaise. Après le broyage, le jus de canne filtré est lentement fermenté grâce à un assortiment de levure et un contrôle de température pour développer ses arômes. La distillation est effectuée dans une colonne à plateau en cuivre pour le rhum blanc et dans deux alambics pour le rhum de double distillation. La rômerie de Chamarelle nous propose un restaurant à la carte, l'Alchimiste, avec un menu typique avec des produits du domaine. Alors le premier rhum blanc méthode colonne nous donne un rhum plus ou moins sec et très agressif. Rhum blanc, notons-le, qui a décroché la médaille d'argent au concours mondial de Bruxelles en 2010, la médaille d'or en 2011 et qui vient de décrocher une médaille d'argent au Rhum Festival de Berlin, qui s'est passé il y a deux semaines. Notre deuxième rhum blanc, c'est la double chauffe méthode cognac, nous en faisons que 20 000 litres l'année, 5 000 sont mis en bouteille pour les blancs, là on est dans un rhum blanc à 44 degrés d'alcool, on pense en tête qu'il sera beaucoup plus robuste et costaud que le premier rhum blanc à colonne, et non, cette double distillation méthode cognac, double chauffe, lui permet justement d'avoir une rondeur, une structure, une longueur en bouche qui est assez déconcertante, élevée simplement 18 mois dans des tonneaux de chênes de France, voilà, coloration 100% naturelle, et là il y aura un apport en goût, le bois bien sûr il est très présent, alors bizarrement sur les deux blancs et même le gold, les notes qu'on retrouve le plus dans nos rhumes, c'est l'effet terroir justement à travers les trois variétés de cannes, c'est la vanille, c'est la banane, pamplemousse, agrumes et cette petite note de très vanillé, c'est le poivre aussi, c'est les notes qu'on retrouve souvent en fin de dégustation. Voilà une journée magnifique où on a pu découvrir l'histoire du rhum agricole mauricien, qui nous a été présenté par la rhummerie de Chamarelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...